enfin on a fini avec les outils on va pouvoir travailler sur le contenu de ce qu'on va mettre sur le portfolio on va travailler sur les compétences cette fois ci dans cette partie là on va travailler sur les compétences donc il ya des gens qu'on réfléchit sur les compétences du doctorant énormément réfléchit beaucoup de réunions de brainstorming d'échanges etc etc pour arriver à cette synthèse de quatre grandes familles de compétences pour les doctorants ce travail était fait avec l'association bernard grigori il a ce travail était fait avec les différentes associations de doctorants avec les entreprises etc etc donc il ya une grosse cogitation autour de ce travail là pour définir les 24 compétences du doctorant qui sont recoupées autour de quatre grandes familles les compétences de coeur de métier donc on verra dans le détail les qualités personnelles et relationnelles suffit bon chercheur il ya doit voir c'est toutes ces compétences là suffit pas de manipuler en labo il faut savoir présenter ses ses résultats donc avoir des qualités de personnel relationnel pour animer l'équipe et pour partager un petit peu son travail savoir gérer tout ce qui tourne autour la gestion d'activité la création de valeur la recherche gérer l'activité des plannings du labo etc etc et tout ce qui est très stratégique leadership comment vous comportez est ce que vous êtes tout seul dans votre coin aux réunions est ce que vous bougez pas vous êtes capable d'avoir des compétences autour de ça vous avez des compétences tous autour de ça mais quels sont les niveaux de ces compétences là et qu'est ce que vous pouvez développer par rapport à ça et donc là le portfolio il ya aussi pour structurer ça pour vous donner des idées pour chercher montrer vos points forts vos points faibles déjà dans une première partie pour vous et aller bannir dans la partie stratégique leadership il ya ça ça va pas je vais essayer de travailler autour de ces compétences et donc là on est vraiment dans le coeur du dispositif tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est pour travailler tout au sein de de ces compétences là et vous aider à développer ça alors j'ai repris les définitions dans le sur sur espadon sur le autour des compétences les 24 compétences à développer par exemple par rapport au coeur du métier il ya quatre grandes familles a fait des catégories qui sont en dessous ces compétences autour de l'expertise autour de la gestion de l'information autour de l'évaluation il ya tout un tas de choses et à chaque fois je pour chacune des compétences par exemple expertise et méthode il ya des des phrases pour décrire ça est ce que vous maîtrisez les connaissances de base par exemple dans votre domaine est ce que etc 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 jusqu'à la phase 3 donc ça c'est des questions vous invite à regarder ça pour soi vous imprimez vous les cochez en disant ça j'aurais ça à travailler ça a développé et on en parle vous revenez vers moi je donne des idées des choses comme ça c'est vraiment une matrice qui va vous permettre un peu de définir un petit peu faire un peu un petit bilan ça serait intéressant de faire au début au milieu enfin tous les six mois par exemple de vos tests de se poser un petit peu par rapport à ces 24 compétences où j'en suis j'avais des points au début définir développer plutôt ça qu'est ce que je pourrais faire comme ça est ce que j'ai atteint mes objectifs et des choses comme ça il ya un outil qui va vous aider à structurer ça je dis vous pouvez l'imprimer le faire sous papier sinon il ya un outil qui est super sympa qui a été fait par l'association des doctorants c'est mydoc pro.org et là vous avez un système graphique qui va vous permettre de gérer tout ce dispositif là et de le garder en ligne parce que si vous notez sur les petites fiches si vous êtes comme moi les fiches au bout de trois jours elles auront disparu la famille au ménage leur a mis la poubelle enfin bref là l'intérêt de l'avoir en ligne c'est vous pouvez gérer votre popote en ligne donc vous pouvez créer votre profil donc je vous laisse faire découvrir vous créer un profil avec les informations nécessaires donc là c'est vraiment pour gérer les compétences dans ce profil là on retrouve les quatre familles de compétences avec les 24 compétences qui sont qui sont détaillés et à chaque fois vous pouvez décrire votre compétence et dire dans quel niveau vous pensez vous situer et même rajouter des choses supplémentaires des liens des vidéos des choses comme ça alors on peut pas emballer la vidéo dans le site mais mettre un lien vers la vidéo ce site là c'est d'abord pour vous pour travailler pour la gestion de vos compétences de doctorant ça c'est important à vous mettre en tête c'est d'abord un outil pour vous aider vous après si vous êtes content de vous si vous avez trouvé élaboré vous pouvez le rendre public alors comment on peut le rendre public quand vous allez dans les paramètres de ici enregistrer le profil vous avez ici ensuite ce document qui apparaît cette page qui apparaît vous pouvez gérer la visibilité de votre profil parce que on peut le partager l'url ce qui sera visible uniquement sur le site mydoc pro ou sur tout internet après vous pouvez donner des liens le lien de votre profil ou l'emballer sur votre portfolio par exemple sur ma hara de l'ipf d'accord est ce que vous voulez afficher c'est aussi un outil il ya un moteur de recherche qui est associé si vous mettez un max de visibilité votre portfolio de compétences sera visible par tous les gens sur ce moteur de recherche là normalement c'est ça peut aider à trouver du travail après le doctorat ce site là donc ce site il va rester c'est pas lié à l'upf il pourra rester ensuite votre profil visible sur ce site là après votre doctorat après votre postdoctorat après votre deuxième postdoctorat etc etc après les ateliers donc vous pouvez le garder et donc je vous invite à bien réfléchir le degré de visibilité que vous voulez donner donc au départ quand on est en création vous mettez en privé ensuite si vous voulez partager l'url il faudra donner visibilité minimum pour envoyer l'url uniquement par mail donc le présenter comme ça et ensuite vous voulez rendre visibles sur les moteurs de recherche va monter le niveau de visibilité donc ça là aussi c'est vous qui gérez le niveau là il y en a quatre en plus le niveau de visibilité que vous lui donnez à votre site web plus les liens si vous êtes en privé ou en affichage minimum vous pouvez quand même envoyer les liens les faire afficher dans d'autres endroits donc là aussi maîtrise totale de la visibilité que vous voulez donner à votre portfolio mais c'est un super outil pour gérer les compétences l'affichage de vos compétences donc je vous invite à vous créer un profil à mettre l'url dans le wiki qui est dédié à ça dans ce cours et bien il n'y a plus qu'à travailler vos compétences